bonjour à tous c'est Célia je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo où on va faire une petite FAQ ensemble une foire aux questions je vous ai posté sur instagram sur plusieurs jours en fait et tout le week-end une petite boîte à questions j'ai eu pas mal de questions donc moi je les ai triées je les ai regroupées par thème elles sont là et on va commencer par par faire tout ce qui est un petit peu autour de la société et puis ensuite on va parler illustration aussi et à la fin on a les questions plus perso alors certaines m'ont fait rire donc je vous invite à regarder aussi cette partie là si vous tenez jusqu'au bout parce que je pense que ça va être peut-être un petit peu long donc installez-vous confortablement prenez un petit thé un petit café un petit gâteau bref ce qui vous fait envie ce qui vous fait plaisir et puis on va commencer par la première question du coup c'est une question c'était qui es tu d'où viens tu que fais tu alors ça tombe bien pour démarrer une vidéo donc je m'appelle Célia Mélesville pour ceux qui ne me connaissent pas je suis illustratrice auteur je suis également thérapeute ce sont les principales formations en tout cas que j'ai eu et j'ai beaucoup travaillé dans l'univers jeunesse et depuis dix ans j'ai ouvert ma maison d'édition pour travailler autour de la spiritualité et principalement des jeux de tarot d'oracle et de développement personnel c'est un univers qui moi me parle depuis des années j'ai commencé à m'y intéresser déjà très très jeune puisque ma famille était un petit peu dans ce domaine là et très impliqué dans leur dans le côté vie spirituelle une spiritualité qui ne me convenait pas spécialement enfin pas forcément pour moi donc j'ai été un petit peu cherché autour dans d'autres dans d'autres héritages culturels ou dans d'autres dans d'autres héritages aussi personnel pour essayer de comprendre un petit peu ma place dans l'univers ce que je suis censé y faire et puis et puis sans doute aussi je cherchais une ligne de conduite aussi qui soit qui soit en lien avec les valeurs que j'avais envie de d'incarner dans le monde voilà donc la spiritualité est quelque chose qui me guide vraiment au quotidien le développement personnel et le bien-être aussi d'ailleurs au sujet des formations que j'ai fait j'ai fait une licence et un premier une première année de master en arts plastiques donc pour tout le côté artistique je me suis orienté après vers la psychologie et la plus la psychanalyse la psychologie et puis je me suis orienté vers la thérapie familiale et conjugale vraiment pour dans cette idée aussi de de mixer l'art et la thérapie à la suite de ça quelques années plus tard j'ai ouvert mon cabinet d'art thérapie et j'ai créé en même temps mon tout premier jeu qui était l'oracle des reflets puisqu'à l'époque justement je travaillais vraiment dans ce j'essayais de développer au maximum tout ce qui était spiritualité bien-être à trouver des solutions un petit peu alternative et donc ce jeu là est né en 2014 l'année où d'ailleurs enfin il a été dessiné en 2013 puis tout 2014 et il est né en 2014 l'année où est née d'ailleurs ma fille donc il ya une corrélation d'ailleurs avec ce jeu mais on en parlera dans une autre vidéo et et donc ça mon cabinet d'art thérapie fonctionnait bien ma maison d'édition fonctionnait bien aussi puis j'avais une petite embasage donc il a fallu aussi que je fasse des choix et je me suis plutôt orientée vers le développement de la maison d'édition parce que c'était aussi ce qui me permettait moi de créer même si je continuais à accompagner certaines personnes mais plus en tant qu'atelier vraiment d'art thérapie mais c'était plus de la thérapie et on pouvait faire ça à distance ou en présentiel mais mais petit à petit je l'ai relégué à un second plan pour vraiment explorer à fond ce côté maison d'édition travail avec les cartes donc j'ai fait beaucoup de vidéos youtube sur comment pourquoi les cartes comment les utiliser et j'ai j'apprécie énormément le travail justement des cartes parce qu'on peut les utiliser autant en en spiritualité qu'en développement personnel qu'en thérapie également certains jeux sont parfaits pour ça voilà et je dérive c'est un peu ma passion donc forcément je dérive un petit peu mais mais voilà ma maison d'édition a grandi j'ai voulu y intégrer aussi d'autres artistes que j'admirais beaucoup je pensais me faire accompagner sur ce projet on était censé être deux puis je me suis retrouvée toute seule donc du coup là depuis un an je suis revenue un petit peu en arrière où je me dis que je vais principalement créer autour de mon travail à moi parce que c'était trop fatigant et énergivore de de créer aussi d'autres jeux pour d'autres personnes je propose également des formations des formations autour du du des tarots des oracles comment les utiliser d'où je viens je viens du bassin d'arcachon voilà de la région bordelais j'ai fait mes études à bordeaux et je suis née sur sur le bassin d'arcachon et la question que fais tu bah voilà je vous ai répondu alors mon petit bilan de l'année 2023 comment s'est passé l'année 2023 et ce que j'en suis contente l'année 2023 était une année un petit peu moins bonne que les autres années après je suis pas vraiment convaincu qu'on puisse considérer les autres années comme des années références puisque c'était soit les années du covid soit le juste après et je pense que la la façon de consommer les besoins etc étaient différents que de façon un petit peu plus standard et linéaire après c'est difficile de parler de standard et de et de linéaire si puisqu'on a un petit peu tous les ans des 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 difficultés des challenges mondiaux qui se présentent à nous et qui et qui forcément aussi nous font cause nous font consommer pardon et nous apporte une vision du monde qui est quand même un petit peu qui évolue et qui est différente donc c'est sûr que avec les la guerre en ukraine etc on a eu on a eu des blocages alimentaires on a vu des pénuries ce genre de choses et forcément ce sont des questions auxquelles il faut faire face actuellement et qui impacte notre quotidien donc aussi notre vision de ce que l'on peut faire au quotidien et notre façon de consommer donc c'est un petit peu délicat de savoir se situer dans tout ça quand on a un petit commerce et surtout quand on est artisane ou qu'on a un commerce qui est très en lien avec nos créations donc l'année 2023 a été un petit peu moins bonne mais c'est surtout qu'elle a été très fatigante dans le sens où j'ai dû moi trouver des stratégies pour pour faire en sorte qu'elle soit qu'elle soit vivable et qu'elle soit pas trop compliquée donc ça ça m'a beaucoup fatiguée quand je suis arrivée en décembre j'étais très contente parce que j'avais mis des choses en place qui m'ont permis de souffler un petit peu et de me dire ok ça marche l'année va quand même se faire quand j'étais en décembre donc ça m'a mis une énorme m'enlever à une énorme pression et par contre le 3 janvier j'ai fait une grosse nuit blanche avec de grosses angoisses où je me suis dit c'est pas vrai ça y est on est en janvier il faut tout recommencer depuis le début il va falloir recommencer toute la com il va falloir recommencer tout ça et tout et là je vous avoue que j'ai eu un coup de un coup de fatigue émotionnelle et au niveau du moral ça a été assez assez difficile donc comme quoi les années vont et viennent et j'espère que 2024 sera sera bonne et sera moins fatigante en tout cas que 2023 pour rappel en 2023 j'ai sorti deux puzzles j'ai sorti le puzzle sur la campagne enchantée c'est une c'est une illustration à la gouache que j'ai réalisé en début d'année je me suis vraiment ça m'a fait tellement bien de retourner à la gouache parce que j'adore ça je pense que j'aime autant la gouache que l'aquarelle et j'avais réalisé aussi celui ci avec tous ces petits fantômes les costumes d'halloween qui vous a beaucoup beaucoup plu donc je suis vraiment contente parce que moi je me suis je me suis vraiment éclaté à le faire on a sorti également enfin j'ai sorti également deux tasses donc celle ci avec les champignons toujours sur le thème automnale donc on a les champignons et les citrouilles d'un côté et on a la fameuse tasse breuvage de sorcière que j'avais sorti c'est la toute première tâche que j'ai sorti avec une illustration légèrement différente et alors forcément là vous avez le la lumière du et sous un format différent aussi elle était beaucoup plus petite je ne l'ai pas là je l'ai ailleurs voilà j'avais j'avais pour le début de l'année encore quelques tasses comme celle ci je les ai toutes je les ai toutes vendues m'en restait vraiment pas beaucoup donc j'aimais vraiment beaucoup aussi ces petites tasses avec ces petites souris et on a sorti enfin j'ai sorti trois jeux du coup il ya le gloomy le normand qui a été réalisé par mon ami claire et eva donc eva aux illustrations et claire au texte c'est un jeu que j'ai vraiment adoré moi j'ai fait toute la conception en fait graphique et puis l'édition et et c'est un c'est un petit jeu sympa aussi qui reprend un petit peu ce thème de un peu fantomatique univers univers ancien voilà un peu maison hantée donc je trouve ça je trouve ça très chouette et est clair à travailler sur sur les textes comme un le normand puisque c'est un le normand mais en rajoutant aussi du travail de du travail de l'ombre du shadow work pour justement vous faire un petit compagnon de sagesse avec vous alors moi j'ai de mon côté réaliser le little ghost oracle voilà la suite du bout à roue je me suis amusé comme pas possible par contre l'année 2023 a été compliqué peut-être au niveau de des chiffres mais par contre au niveau créatif moi je me suis vraiment je me suis vraiment beaucoup amusé avec ces petits fantômes le combi volkswagen voilà je me suis je me suis vraiment amusé à faire tout un tout un petit univers à compléter cet univers du fantôme et c'est un univers qui ne me lâche pas on en parle juste après et puis pour terminer c'est un jeu sur lequel je m'étais engagée depuis 2020 on travaille avec amélia une américaine sur ce jeu là c'est elle qui a fait les textes et les illustrations moi j'ai fait l'édition et puis tout le côté graphisme et mise en page le liminality je vous ai posté une vidéo très récemment sur la chaîne donc je vous invite à aller la voir voilà on a un univers où on est plongé dans un dans un univers féérique mais le la féerie de l'ancien l'ancienne féerie pas là où pas la féerie comme la fée clochette vraiment un univers où bordé de contraste donc ça a été quand même une belle année on a quand même sorti enfin j'ai quand même sorti pas mal de produits et donc on va voir je vous ai sorti aussi des planches botaniques j'ai fait des petites collections de cartes des marque pages également donc bah donc voilà c'était beaucoup c'était beaucoup et je sais pas je pense pas que l'an prochain enfin cette année 2024 il y ait autant de sorties autant de choses mais on va en parler tout de suite parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de questions au niveau des projets alors vous m'avez demandé et principalement est ce qu'il y aura un nouveau tarot un nouvel oracle ou des nouveaux fantômes les fantômes vous intéressent beaucoup et il se trouve que je vais vous montrer deux trois petites choses qui devraient vous plaire ce sont encore des illustrations sur lesquelles je travaille donc ici vous les voyez en noir et blanc ça va peut-être vous tilter mais on va continuer dans l'univers des petits fantômes parce que je m'amuse vraiment trop avec ces petits fantômes et pour vous faire pour vous proposer un le normand voilà je vous en montre pas plus vous les verrez au fur et à mesure donc c'était le teasing de l'année donc je vous propose un petit le normand en tout cas au niveau des projets j'ai très envie aussi de travailler sur un tarot dont je voilà je vous révèle pas tout de suite le thème parce que je suis pas sûre vraiment de le commencer puis il faut d'abord que je termine le le normand j'ai plusieurs projets en cours alors pas forcément pour ma propre maison d'édition puisque vous savez que je travaille aussi avec les éditions Trenaniel avec les éditions Arcana Sacra également et avec mon ami Claire on a envie de créer un tarot botanique donc on est en train de mettre ça en place un tarot autour de l'univers botanique dans le sens où ça va être un un tarot de Marseille plutôt voilà puisqu'on a cette idée de fleurs et tout qui vont prendre de la place sur les cartes donc on est plutôt voilà dans l'univers du Marseille et autour de la botanique donc ça c'est mon autre grand projet de l'année il y a également un projet avec une psy dont je ne vous parlerai pas tout de suite parce que ça fait un moment qu'on parle ensemble de faire un projet de réaliser un projet ensemble et je vais voir un petit peu ce que ça donne normalement on se re-check entre guillemets au milieu de l'année pour voir un petit peu où ça en est et qu'est-ce qu'on peut proposer donc ça j'attends un petit peu de voir il y a un autre projet avec mon amie Delphine mais c'était un gros projet on s'était lancé dans un très gros projet moi c'était je devais faire la partie texte elle devait faire la partie illustration et ça me semble trop en fait donc on a revu un petit peu notre projet pour finalement partir sur un seul jeu et il faut que j'écrive le texte ou que je regroupe en tout cas les textes que j'avais commencé à écrire pour voir un petit peu comment articuler tout ça donc pour l'instant je ne sais pas encore ce que ça va donner je pense que je me pencherai dessus au mois de février pendant les vacances en fait parce que c'est toujours un moment où j'ai plus de temps et je vais voir un petit peu ce que ça donne mais ce projet là est encore entre guillemets puisque il n'y a aucun il n'y a que des petits bouts de texte et il n'y a aucune illustration dessus donc j'en parle pas trop tant que ce n'est pas vraiment amorcé et qu'on n'a pas quelque chose de concret voilà par contre le projet avec Claire on a déjà quelque chose de concret on a déjà des illustrations de fêtes on a une trame donc je peux vous en parler un petit peu plus au niveau des parutions alors moi j'aimerais bien justement vous faire le Le Normand sur les petits fantômes pour la fin de l'année et puis chez d'autres éditeurs j'ai d'autres projets qui vont sortir et ça je vous en parlerai au fur et à mesure en fait pour pas tout noyer mais j'ai deux voire trois éventuels projets qui vont sortir chez les éditions Très Daniel voilà il faut qu'on sache dont un avec mon amie Charlotte qui est bien avancé donc celui-là je peux un tout petit peu plus vous en parler voilà ensuite donc vous m'avez demandé si j'allais développer l'univers des boues alors oui voilà avec un Le Normand les petits fantômes vont voir le jour est-ce que j'avais très très envie vraiment je suis complètement tombée amoureuse de cet univers j'avais très envie également de vous proposer peut-être un petit jeu de cartes de cartes à jouer en fait comment dire là j'en ai pas sous la main mais j'avais vraiment envie de vous proposer un jeu de 36 cartes à jouer avec des petites illustrations de fantômes dessus je trouve ça assez sympa je sais pas si c'est quelque chose qui va pouvoir se faire ou pas mais c'est quelque chose où moi j'avais envie vous m'avez demandé si j'allais faire d'autres mugs un agenda d'autres petites statues un taro chat alors non je vais pas faire de taro chat c'est sûr d'ailleurs vous allez me taper sur les doigts parce que je sais que j'ai une communauté qui est très chat mais je dois vous avouer que moi je suis très chien j'adore les chiens j'adore les petits chiens j'avais un petit Yorkshire autrefois voilà c'est bon ma fille est allergique donc on pensait reprendre un chien et là on a fait des tests et ma fille est allergique au chat au chien et ça va être compliqué donc voilà petit deuil personnel à faire d'autres petites statues oui les petites statuettes est-ce que j'en ai ici non je vous les ai pas prises mais j'avais fait des petites statuettes de fantômes je sais pas je verrai ça c'est vraiment en fonction du temps quand j'ai un petit peu de temps je peux en faire mais c'était chouette j'avoue que c'était assez sympa de vous faire ça un agenda non je ferai pas d'agenda je suis moins dans la papeterie en fait c'est pas je crois que la papeterie c'est pas mon domaine de prédilection j'aime beaucoup chez les autres mais pour le coup vous faire un agenda ou vous faire des planning ce genre de choses c'est moins mon domaine à moi moi je suis plus dans l'univers des jeux dans l'univers ludique également avec les puzzles et puis du développement personnel et tout ce qui va toucher un petit peu au bien-être etc comme les puzzles c'est en même temps un jeu et aussi le côté donc on a le côté ludique mais on a aussi beaucoup le côté développement personnel apaisement etc il y a énormément de bienfaits et de bénéfices à faire des petits puzzles enfin des puzzles pas forcément petits donc voilà et un mug alors c'est ma grande question je voulais vous refaire des mugs à savoir que des mugs ça prend quand même de la place à stocker et il faut quand même aussi pouvoir en vendre une certaine quantité pour pouvoir en faire et je bug un petit peu à ce niveau-là parce que justement comme l'année 2023 a été moins bonne que les autres années du coup j'ai moins vendu du coup j'ai plus de stock et moins de place pour dans mon dans mon dans mon garage et malheureusement c'est un produit pour en faire faire il faut une certaine quantité c'est-à-dire que les imprimeurs de mug vous voyez par exemple ceux-là il a fallu que j'en fasse une certaine quantité pour pouvoir vous les proposer j'avais très envie de faire certains j'avais commencé à faire des illustrations de mug et tout et en fait je crois que ça va pas être possible donc je sais pas malheureusement c'est un petit peu le cercle vertueux du commerce où quand on achète ça permet d'avoir des fonds pour faire autre chose et puis d'avoir une certaine quantité aussi pour pouvoir proposer parce que en dessous d'une certaine quantité non seulement on le fait pas et il y a une espèce de marge aussi entre les deux où si on en fait trop peu c'est plus du tout intéressant il faudrait les vendre à des prix exorbitants et c'est pas du tout l'intérêt non plus donc donc c'est un peu bâtard cette idée là c'est un peu pénible je sais pas trop je sais pas trop comment faire pour l'instant je suis encore en réflexion là-dessus et ça m'embête parce que vraiment j'avais envie de continuer à faire des mugs et puis de faire des motifs variés j'avais vraiment envie de faire par exemple cette illustration de citrouille botanique je voulais pas montrer je voulais montrer sur Instagram mais j'ai fait une citrouille botanique et elle aurait été super jolie en mug mais pour ça il faudrait vraiment une certaine quantité donc je sais pas trop je suis encore en train de travailler là-dessus voilà est-ce que je vais refaire d'ailleurs des planches botaniques alors vous m'avez demandé pour les planches botaniques dans le livre parce que je vous avais parlé d'un livre j'avais envie de créer un livre j'ai toute la trame qui est faite j'ai tout ce qui est écrit dessus et pour l'instant les projets de cartes sont pour moi plus importants à faire que ce livre d'autant plus que à chaque fois que je le relis je me dis je vais rajouter ça ou je vais enlever ça et puis je vais mettre ça et au final je me perds un petit peu dans cette histoire pourtant tout est écrit donc je me laisse le temps vraiment de la réflexion mais oui il y avait des planches botaniques dedans et j'avais également j'ai entamé également la réalisation d'un jeu avec des planches botaniques mais chaque planche botanique me prend moins une semaine à faire ce qui veut dire que c'est très long et que c'est pas un jeu qui va apparaître tout de suite donc j'en parle pas trop pour 2024 parce que ce sera pas pour 2024 clairement ensuite est-ce que je vais faire des versions mini de mes jeux non je vais pas faire des versions mini de mes jeux j'avais fait le Lily White et le Lily Black vous voyez là les deux petites boîtes en version mini mais ce sont des jeux que je vends très peu je les ai beaucoup vendus la première année et puis maintenant je les vends presque plus du tout donc à part prendre de la place finalement ça n'a pas vraiment d'intérêt moi je trouvais ça très chouette parce que comme ça ça permettait de l'emmener partout quand j'ai besoin de partir et que je prends un jeu généralement je prends une version mini mais voilà il faut que ça suive derrière au niveau des commandes et la version mini ne vous intéresse pas plus que ça est-ce que je peux parler de mes formations oui il y a quelqu'un qui était intéressé par les formations alors c'est vrai que sur mon site il y a une partie boutique et puis il y a une partie formation parce que je propose des formations autour des des tarots des oracles et de la créativité je propose alors je propose deux choses je propose il y a également du le normand alors je vous ai fait une vidéo une formation vraiment complète autour de l'univers du le normand un petit peu dans la même lignée que celle du tarot en sachant que pour moi comme je suis quelqu'un de très visuel aussi et que le tarot utilise les images c'est important de comprendre un petit peu ce qui se passe sur l'image pour pouvoir interpréter les cartes et c'est quelque chose qui en plus vous porte dans vos tirages donc ce que j'ai fait c'est que pour la formation tarot et pour la formation le normand on va apprendre par exemple le tarot style rider et le tarot de Marseille on va faire des comparatifs avec les deux on va regarder aussi la façon de représenter la carte et le thème sur d'autres tarots et d'autres le normand pour la formation le normand pour voir comment les auteurs ont traité les cartes et puis pour pouvoir voir aussi quelles sont les différences d'interprétation là où l'auteur a voulu mettre l'accent pourquoi etc et ça permet non seulement d'avoir une grille de lecture de connaître les interprétations de la carte les mots clés etc et pourquoi de façon traditionnelle avec vraiment le rider et le Marseille traditionnel mais de voir aussi comment chaque illustrateur s'en est un petit peu emparé et là où ça va mettre l'accent au fur et à mesure donc c'est un super enfin pour moi c'est vraiment comme ça que j'ai appris et que j'ai appris le mieux c'est à travers les images se plonger dans les images et puis justement en fait des fois on ne se souvient plus tiens cette carte qu'est-ce qu'elle veut dire et là on va regarder l'image et on va se dire ah bah oui c'est vrai ce personnage est en train de faire ça et là ça rejoint ce mot clé etc etc et pof 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 ça se remet en place donc on a vraiment quelque chose une formation qui est très visuelle et on va avoir vraiment tous les enfin moi je vous donne toutes les clés pour apprendre et comprendre le tarot que ce soit le Marseille ou le Rider ainsi que le Le Normand le but vraiment de la formation de tarot c'était de vous dire ok j'investis du temps dans la formation parce qu'apprendre un tarot ça demande plus de temps que d'apprendre un oracle mais après je peux prendre n'importe quel jeu de tarot que ce soit un Marseille ou un Rider et je peux l'interpréter voilà c'était vraiment le but alors on ne travaille pas sur le TOT par contre c'est un tarot qui est un petit peu à part moi-même je ne travaille pas du tout avec le TOT donc je ne me sentais pas légitime de vous faire une formation dessus par contre le Marseille et le Rider vous aurez toutes les clés pour apprendre ensuite il y a également une formation sur les tirages pour vous apprendre à faire des tirages à lire les cartes entre elles etc et j'ai une petite formation sur la créativité sur un peu l'idée de comment je peux faire pour débloquer ma créativité et puis l'utiliser vraiment au quotidien en fait dans ma vie j'aimerais beaucoup beaucoup et ça n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous parle ça fait déjà quelques années que ça me travaille de vous faire une formation aussi plus axée sur l'illustration et sur l'aquarelle alors comment je choisis mes thèmes pour mes tarots et mes oracles j'y vais complètement au feeling 78 cartes pour un tarot une quarantaine ou une cinquantaine pour un oracle ça fait beaucoup de temps à travailler sur un jeu il faut absolument que ce thème me plaise et me parle et m'inspire je ne travaille jamais sur un jeu qui ne m'inspire pas sur un thème qui ne m'inspire pas même si c'est une personne qui vient me voir et qui me propose ce thème là et même si c'est une personne qui peut être connue si le thème ne me parle pas ça ne c'est pas possible c'est pas possible pour moi travailler sur un jeu quand c'est moi qui fais l'édition et la publication ça me demande une année entière donc le but c'est de passer du bon temps pendant cette année là donc c'est de travailler sur des thèmes qui me plaisent donc ça quoi qu'il arrive que ce soit les objets que ce soit les puzzles les tasses vous voyez vraiment ce côté objet ou que ce soit un jeu il faut quoi qu'il arrive que pour moi j'ai l'étincelle que ça me fasse vibrer que j'ai envie de porter le projet donc il faut que le thème me plaise donc je le fais vraiment au feeling ah oui alors mon organisation vit pro vit perso et quelqu'un m'a demandé si je travaillais tard et comment faire avec un enfant en bas âge enfin en bas âge la mienne a 9 ans donc on n'est plus vraiment en bas âge elle est capable de se débrouiller quand même un petit peu toute seule et je vais vous montrer j'ai utilisé alors moi j'utilise un planning au mois voilà ici c'est le magnifique planning de Elodie illustration et elle propose un planning au mois parce que bon pour la semaine je n'ai pas vraiment de rendez-vous exceptionnel qui demande de voir semaine par semaine par contre j'ai vraiment besoin d'avoir un tableau au mois comme ça avec des petites couleurs et tout où je vais noter dessus bon bah alors déjà tout ce qui est rendez-vous annexe comme les rendez-vous médicaux ce genre de choses les choses qui vont grignoter mon espace de mon temps de travail un petit peu et puis je me note en fait alors là c'est ma toute nouvelle organisation puisque avant j'étais très très organisée quand avant le Covid vraiment j'ai eu une organisation aux petits oignons et puis tout a foutu le camp après puisque tout a été chamboulé par le fait d'avoir les enfants à la maison etc et puis ensuite moi j'ai été quand même très malade pendant un an j'ai mis quand même une année à m'en remettre donc du coup j'arrivais plus j'arrivais plus à faire des plannings c'était au jour le jour en fonction de l'énergie mais là maintenant que ça va beaucoup mieux je me suis remis ma petite organisation donc en fait ce que je fais c'est que quand je m'organise je fais attention au moment dans la journée où j'ai le plus d'énergie le moment où j'ai le plus d'énergie et le plus de concentration ça va être le matin après midi c'est un moment où je suis un petit peu plus fatiguée où j'ai besoin de faire quelque chose de très calme et qui ne demande pas de comptabilité par exemple on oublie l'après-midi et puis c'est aussi une plus grande plage horaire l'après-midi le matin de 9h à midi j'ai que 3h l'après-midi j'ai plus de temps donc c'est à prendre en compte quand on a une activité créative donc ce que je fais c'est que tous les matins je fais tout ce qui est de l'ordre du brainstorming pour les réseaux sociaux pour la comptabilité la comptabilité je me la mets le mercredi le mercredi matin j'ai jusqu'à 11h45 le temps d'aller récupérer ma fille à l'école donc voilà de 9h à 11h45 je fais toutes les tâches vraiment administratives la gestion des stocks la comptabilité la réflexion pour les nouveaux produits les mises en place la gestion des mails les SAV tout ce qui va être aussi la gestion des colis de préparer vos commandes c'est le lundi matin et le jeudi matin donc là j'ai gestion des commandes lundi jeudi et ensuite tous les après-midi sauf le week-end et le mercredi parce que le mercredi j'ai ma fille et les activités ces activités à elle donc du coup tous les tous les les autres jours j'ai 4 après-midi par semaine où je les ai consacrés à la création et vous voyez je me suis fait mon petit planning ici en jaune vous avez tout ce qui est les cartes du le normand et le lundi après-midi par exemple je me suis mis une carte de tarot avec claire à faire voilà parce que c'est un projet qui demande plus de temps donc je ne peux pas voilà j'ai une carte un jour ça c'est mon organisation est-ce que je travaille tard le soir alors franchement ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé trop tard le soir mais ça m'arrive très souvent de reprendre mon ordinateur le soir et j'ai beaucoup de mal à me mettre des limites entre vie pro et vie perso puisque je travaille à la maison j'ai qu'une porte qui me sépare de mon atelier à ma chambre donc forcément l'envie de prendre l'ordinateur pour répondre à quelques mails pour aller répondre à des messages sur Instagram ou sur Youtube voilà ça donne envie et souvent je le fais le soir en regardant une petite série donc oui et ça m'est arrivé aussi par exemple pour l'oracle Liminality et le Gloomy je ne sais plus lequel des deux ou c'était peut-être même les deux en même temps je sais qu'il a fallu que je travaille vraiment pour mettre à jour les jeux très tard le soir c'était en janvier février de l'an dernier où là j'ai travaillé vraiment jusqu'à tard le soir et ça m'a beaucoup fatiguée en fait c'est pas une bonne idée je le conseille vraiment pas donc j'aimerais trouver encore une meilleure organisation pour et puis pour pas culpabiliser quand je ne le fais pas surtout alors où est-ce que je trouve mon inspiration je trouve de l'inspiration dans toutes les choses qui me plaisent en fait dès qu'il y a quelque chose qui me réchauffe le coeur ça m'inspire donc je vous avoue que ça peut être dans la nature en se baladant ça peut être en regardant quelque chose un film en écoutant une musique beaucoup aussi d'inspiration en naviguant sur Instagram parce que c'est très visuel c'est une plateforme qui est très visuelle donc il y a beaucoup d'inspiration aussi dessus voilà c'est vraiment mon inspiration c'est quand est-ce que ça vibre pourquoi ça vibre alors il faut prendre le temps de décortiquer aussi bah tiens j'ai une image qui me fait plaisir pourquoi est-ce qu'elle me fait plaisir est-ce que c'est les couleurs tout ça et puis et puis ensuite de de créer sa propre histoire avec son propre style autour de quelque chose qui plaît ma passion pour l'aquarelle comment trouver son style l'aquarelle c'est un format que j'aime beaucoup parce que c'est un format qui est rapide ça prend moins de temps de faire une illustration en aquarelle que de faire une illustration à la gouache à l'acrylique pardon moi je suis très acrylique aussi j'aime beaucoup beaucoup travailler sur les deux mais c'est un style qui est complètement différent il y a beaucoup de douceur et j'avoue que souvent je choisis la technique que je vais utiliser en fonction du rendu que j'ai envie pour mes jeux c'est à dire que certaines par exemple pour les petits fantômes il y avait ce côté vouloir mettre de la douceur et tout donc je suis complètement partie sur un terme aquarelle c'était évident pour moi mais pour le tannis le tannis le normand pour moi il était évident de partir sur quelque chose de plus de l'acrylique de l'acrylique pour avoir le côté plus pimpant au niveau des au niveau des des illustrations et puis il y a un effet de matière en plus sur les cartes qui est très intéressante et comment trouver son style je pense que c'est en c'est d'abord on voit justement où est-ce qu'on trouve son inspiration qu'est-ce qui nous plaît les couleurs qui nous plaisent les formes qui nous plaisent et puis on teste d'abord on recopie on recopie les autres à titre personnel pour aiguiser un petit peu sa patte aiguiser son coup de crayon et puis petit à petit justement on travaille un petit peu son coup de crayon mais ça prend du temps en fait je pense de trouver son style et c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi de vous répondre parce que j'ai jamais vraiment l'impression de trouver mon style j'ai toujours l'impression d'évoluer comment trouver de bons fournisseurs alors en cherchant et en testant en fait il n'y a pas d'autre solution que de tester parce que quand on teste on va voir la qualité quand on communique avec eux on voit le temps de réponse comment ils nous répondent comment est-ce qu'ils mettent les choses en place aussi est-ce que c'est fluide est-ce que c'est pas fluide est-ce qu'ils tiennent leurs promesses aussi parce qu'il y a des prix des fois à la fin on te dit on a imprimé vos jeux mais en fait on a eu un surcoût et ça va être temps et là vous savez que vous retravaillerez plus avec eux et malheureusement à part tester c'est impossible de savoir ça peut être joli sur le papier tu vois derrière l'écran ça peut être très sympa et puis une fois qu'on essaye et qu'on teste on se rend compte que ça va pas du tout donc il n'y a vraiment pas d'autre solution que de tester pour trouver le bon fournisseur alors comment se faire connaître en tant qu'entreprise alors pour moi ça passe forcément par les réseaux sociaux puisque c'est là où on va toucher le plus de monde donc il y a vraiment un travail à faire sur les réseaux ça dépend après quel genre d'entreprise on est si on travaille avec des sociétés ou si on travaille avec des particuliers comme par exemple moi je vends à des particuliers je ne travaille pas je ne vends pas à des sociétés donc pour moi les réseaux sociaux restent encore la meilleure façon de toucher directement en fait son public quelle autre technique créative j'aime faire et numéro allons-y j'aime le tricot j'aime la broderie d'ailleurs j'aimerais énormément énormément apprendre de nouvelles techniques de broderie j'ai fait du crochet alors j'adore 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 vraiment la poterie j'avais très envie de m'acheter un four à poterie j'y ai pensé toute l'année dernière et puis avec l'augmentation de l'électricité et puis moi je vois bien que je n'ai pas vraiment le temps non plus donc je me suis dit non c'était peut-être pas la bonne idée ou on verra plus tard si vraiment je me plonge dedans mais j'ai beaucoup enfin j'ai commencé la poterie en j'avais 14 ans j'ai fait des trous j'en ai pas fait chaque année mais mais c'est quelque chose qui me tient depuis mon adolescence donc le travail de l'aiguille avec les tricots avec le crochet j'ai fait plein de trucs au crochet j'ai fait plein de petites couvertures autrefois qu'est-ce que j'ai fait d'autre alors j'aime 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 un peu tout tester j'ai fait de la photo de la de la macro pour voir justement des fleurs comme quoi j'ai déjà ce truc de fleurs depuis très très longtemps la macro m'intéresse énormément je trouve ça magnifique d'aller voir vraiment toutes ces petites choses microscopiques qu'on voit pas et là ça nous ouvre à travers l'infiniment petit on se dit mais il y a plein de choses qu'on n'a pas vu et je trouve que ça ça ouvre une perspective je trouve qu'en soi c'est une leçon de spiritualité ça ouvre à quelque chose de tellement plus grand que c'est pas parce qu'on le voit pas que ça existe pas donc je sais pas je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux dedans et au niveau de la peinture vraiment mon domaine de prédilection c'est l'acrylique et l'aquarelle j'ai beaucoup utilisé aussi les encres mais voilà ça reste vraiment mon domaine de prédilection j'avais très envie autrefois de tester l'huile et puis finalement je m'y suis jamais mise parce que j'aime tellement l'acrylique que je suis restée un petit peu dans ce que j'aimais faire et j'ai jamais pu tester l'huile j'ai testé tout un tas de choses avec ma formation ma formation forcément j'ai j'ai utilisé du fusain on a fait de la technique avec de l'oeuf également mais on avait fait des vieux pigments mais je reste sur l'aquarelle et l'acrylique quoi qu'il arrive alors on va passer aux questions plus personnelles il y a quelqu'un qui m'a demandé justement qu'est-ce que c'était que ma maladie et me demander comment ça allait alors déjà ça va beaucoup mieux j'ai une maladie de Crohn c'est une maladie auto-immune qui 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 est sur tout le tube digestif et pour vous donner une idée concrète c'est un petit peu comme enfin moi ce que j'avais en tout cas c'était dans mon tube digestif j'avais des brûlures qui étaient un peu comme des brûlures de cigarettes vous voyez le long du tube digestif et forcément ça fait mal quand les aliments passent c'est très compliqué c'est très compliqué au niveau de l'alimentation parce que j'ai un régime un petit peu spécial qui évolue sans arrêt c'est à dire qu'il y a des moments de l'année ou des moments même du mois où je peux manger certaines choses et puis à d'autres moments je ne peux pas je pense qu'il y a les hormones aussi qui jouent par rapport à ça même si on n'a pas on n'a pas vraiment un listing de comment se font les choses je crois que chaque patient en plus a des tolérances différentes donc c'est assez compliqué à ce niveau là et chacun doit faire à sa sauce donc voilà j'apprends à vivre avec je l'ai depuis très très longtemps mais ça n'avait jamais été diagnostiqué j'avais toujours des diagnostics de stress voilà je disais que j'étais pas bien ça allait pas et on me disait non mais c'est parce que vous êtes stressé jusqu'au jour où en fait ça m'a conduit à l'hôpital donc c'était un petit peu plus que ça voilà mes tarots préférés on m'a demandé quels étaient mes tarots préférés alors pour le coup vous n'allez pas être étonnés mais vraiment mes deux chouchous ça restera toujours le boue et le tarot renard j'aime énormément le lily white aussi mais j'avoue qu'avec le temps je me suis énormément ou peut-être parce que j'avais besoin aussi de de ces petits animaux et ces petits fantômes pour me guider dans ma vie mais j'ai vraiment une préférence pour le tarot renard le bout tarot pour m'accompagner au quotidien ce sont deux jeux qui sont très différents le bout il a ce petit côté espiègle en plus où il y a des messages des fois qui sont un peu lourds avec le tarot et puis c'est pas parce que les illustrations sont sympas que les messages n'ont pas quand même tout leur poids et je trouve que les faire passer avec des illustrations qui sont plus douces ça permet aussi d'intégrer plus facilement un message qui peut des fois être un petit peu plus difficile donc voilà et le renard on a vraiment cette idée d'animal totem qui nous qui nous suit qui nous qui est là pour pour nous envelopper de sa petite fourrure et nous dire allez viens on va par là regarde t'avais pas vu ça voilà on a cette idée d'être vraiment guidé donc j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ces deux jeux c'est c'est mes gros coups de coeur et puis pour les tarots que j'ai qui n'ont pas été réalisés par moi et que j'aime beaucoup ça je vous propose d'en parler dans une autre vidéo mais de toute façon mais vraiment mes deux tarots préférés ça reste celui-là vous m'avez pas demandé pour les oracles alors c'est marrant parce que j'ai quand même constaté qu'en France on était plus oracle et dans le reste du monde on est plus tarot je le vois au nombre de ventes que je fais en France et que je fais à l'étranger par exemple et on voit beaucoup plus d'ailleurs dans les rayons de Cultura et autres librairies spécialisées en France des jeux d'oracle qui se vendent plutôt que des jeux de tarot je trouvais ça très intéressant et ça m'a fait rire quand j'ai vu que vous m'aviez demandé mes tarots préférés et pas mes oracles préférés on m'a demandé mes livres préférés pour l'année mais je vais vous proposer plutôt de faire une carrément une vidéo à part pour ça voilà ce sera plus simple et ça rendra un petit peu moins long cette vidéo-là donc elle arrivera juste après sans doute alors les questions rigolotes quel est mon plat préféré ? alors bon comme je vous l'ai expliqué juste avant la nourriture et moi c'est quelque chose d'assez compliqué ça l'a toujours un petit peu été et je me rends compte vraiment j'ai eu un plat automatiquement qui m'est venu quand on m'a posé cette question-là et je me suis dit quand même je ne peux pas dire ça c'est trop basique c'est lambda quoi mais en fait le traditionnel oeuf au plat avec le jaune coulant par contre pas le jaune dur le jaune vraiment coulant et puis les pâtes bah en fait c'est cool alors pâtes avec ou sans gluten mais j'avoue que l'oeuf l'oeuf au plat avec un petit peu de gruyère dessus et puis des pâtes où on va faire couler le jaune d'oeuf dedans avec un petit peu de parmesan ou de gruyère bah en fait c'est j'adore ça voilà et pour mon dessert préféré c'est le fondant au chocolat j'adore ça quand il y a un petit fondant au chocolat avec une petite boule de glace à côté bon bah voilà voilà quoi j'adore le millefeuille aussi bon mais voilà je peux pas en manger beaucoup donc quand j'en mange je suis très contente alors bande de petits curieux on m'a demandé aussi est-ce que je suis très grande la question était tu as l'air très grande est-ce que c'est vrai alors je suis quand même assez grande mais je suis pas très grande non plus ma soeur est très grande moi je mesure 1m72 donc c'est vrai que c'est c'est un petit peu plus que la norme ma soeur je crois fait 10 cm de plus que moi mais on a des parents très grands mon papa était très grand et ma maman est très grande aussi mesure un tout petit peu plus que moi donc vous voyez c'est dans les gènes ma mamie était toute petite petite mais mes autres grands-parents étaient très grands aussi donc bon voilà alors comment on se sent dans la nouvelle maison alors question question complexe moi je me sens plutôt bien dans cette maison même si c'est vrai qu'il y a des choses qui sont compliquées d'autant plus qu'on habite dans le sud enfin on habite du côté dans le sud de Toulouse et on est sur un sol argileux et là cette année il y a eu beaucoup de de mouvements de terrain depuis deux ans et tout on a découvert aussi que derrière en repeignant ou en refaisant des le papier peint bah là on vient de découvrir une grosse grosse fissure dans la maison on a des fissures au sol et tout donc on va faire venir quelqu'un de spécialiser par rapport à ça ça nous rajoute du travail ça nous rajoute de la complexité elle est grande donc plus d'entretien alors on a un grand jardin aussi mais qui est un peu en mode forêt c'est à dire qu'il y a des arbres donc ça ça ne demande pas vraiment d'entretien parce qu'en fait ils vivent leur vie et moi j'adore en fait me balader et découvrir ça et là des petites fleurs qui poussent au printemps c'est juste sublime mais on avait on avait aussi la volonté de faire un potager de faire quelque chose qui soit un petit peu pas en autonomie mais au moins de pouvoir avoir nos propres fruits et légumes et en fait avec le nos travails et puis la gestion de la maison les réparations les entretiens les machins les trucs sans arrêt on s'est rendu compte et puis on a eu pas mal de déconvenus quand on a emménagé ce qui a fait qu'on a dû mettre un budget plus conséquent pour refaire les volets etc par exemple parce qu'il y a des trucs qui nous ont cassé dans les mains carrément le jour où on est arrivé et donc du coup du coup c'est vrai que c'est quelque chose on n'a pas le temps en fait de faire ce qu'on voulait vraiment faire dans cette maison Maxime a beaucoup beaucoup de mal à s'y faire il y a eu même une période où c'était de l'ordre de la dépression il était vraiment très très mal il pensait à la maison il rêvait de la maison c'était devenu un enfer pour lui donc on s'est dit qu'on n'allait pas rester qu'on allait peut-être déménager et puis on a fait le point justement c'était le but aussi de rester un petit peu en mode cocon pour Noël parce qu'on avait 15 jours de vacances on allait vraiment pouvoir se poser se poser ce genre de questions si on déménageait où est-ce qu'on allait est-ce que ça pouvait rentrer dans notre budget comment trouver le budget aussi pour déménager et on s'est rendu compte que de toute façon à Toulouse l'immobilier est complètement fermé il n'y a rien il n'y avait rien à vendre à part des appartements et ce n'est pas le but avec mon grand garage vous vous doutez bien que ça va être compliqué donc voilà de toute façon on ne peut pas trouver autre chose pour l'instant d'un certain côté moi je vous avoue que ça m'arrange plutôt parce que c'est moi qui me tape les cartons soyons sérieux c'est moi qui emménage les maisons à chaque fois qu'on déménage c'est moi qui fais les cartons c'est moi qui m'occupe de tout lui il manutentionne il utilise ses bras et sa force et moi je fais les cartons mais après c'est moi qui dois emménager toute la maison etc et bon là je n'ai pas très envie et j'aime beaucoup quand même cette maison je la trouve quand même très belle le matin quand je me réveille comme justement je vous disais on a un petit enfin on a un jardin avec des arbres on voit des écureuils le matin mais c'est carrément génial donc c'est chouette on est vraiment en contact avec tout un tas d'animaux on a plein d'oiseaux qui viennent c'est super j'aime vraiment beaucoup je me sens plutôt bien ici en fait donc voilà moyennant quelques petits aménagements dans la maison et puis ce problème des fissures ce qui fait que ça ne rassure vraiment pas du tout Maxime on va faire venir un expert pour ça mais c'est vrai que cette maison est très belle mais peut être très compliquée voilà puis elle est grande donc beaucoup de ménages etc etc voilà voilà donc on n'a pas prévu pour le coup on n'a pas prévu de redéménager on a prévu de gérer les problèmes et puis de voir un petit peu comment ça se passe et comment ça se passe au niveau du marché de l'immobilier et puis on verra ça on se reposera la question dans un an quoi et vous m'avez posé une dernière question par rapport à mon manteau rouge que vous avez vu sur Instagram vous l'avez vu aussi dans le vlog Disney parce que je suis allée à Disney avec je me suis fait arrêter plusieurs fois à Disney par des personnes qui me demandaient où est-ce que j'avais acheté mon manteau à chaque fois on me pose la question ce manteau vient de Linen Naive maintenant vous le savez je l'avais acheté en solde l'an dernier je ne sais pas s'il l'est cette année je vous laisse aller voir tout ça et là-dessus je vous souhaite une très très belle journée merci d'avoir regardé cette vidéo de m'avoir suivie puis merci vraiment pour tous vos partages je me sens tellement chanceuse d'avoir une communauté comme la vôtre merci pour toutes vos questions je vous souhaite une belle année 2024 je vous l'ai déjà dit mais si vous ne l'avez pas vue la vidéo je vous le redis ici et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos salut ciao 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 ciao